Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Scarbeck, Belgique et mort le 9 octobre 1978 à Bobigny, France, est un auteur-compositeur-interprète, poète, acteur et réalisateur belge. Jacques Brel est considéré comme une icône et l'un des plus grands interprètes de la chanson française, grâce à des titres tels que « Ne me quitte pas », « Amsterdam », « Quand on n'a que l'amour », « La Valle Saint-Mille-Temps », « Vesoul », « Madeleine » ou encore « Mathilde ». L'artiste, au sommet de sa popularité, abandonne pourtant le tour de chant de 1967. Bien qu'il enregistre encore quelques disques et monte à la scène « L'homme de la mancha », il se consacre alors au cinéma, pour lequel il tourne en tant qu'acteur une dizaine de films, dont deux qu'il écrit « Réalise, France et le Fair West », retenu dans la sélection officielle au Festival de Cannes de 1973. Par ailleurs, avec plus de 25 millions d'albums vendus à l'international, Jacques Brel demeure un représentant de la chanson française à l'étranger. Ces chansons, enregistrées pour la plupart en français, vont être une source d'inspiration pour bon nombre d'auteurs interprètes anglophones comme David Bowie, Mort Schumann, Alex Harvey, Leonard Cohen, Marc Allemand et Rodin Kuhin. Plusieurs de ses chansons sont également traduites en anglais, notamment aux Etats-Unis, et chantées par Charles, Judy Collins, John Denver, le Kingston Trio, Nina Simone, Frank Sinatra, Scott Walker, ou encore Andy Williams. Le 1er juin 1950, il épouse Thérèse Michelsen, dite Miche, morte le 31 mars 20 206, secrétaire dans une entreprise d'électricité, qu'il a rencontrée trois ans plus tôt dans la Franche-Cordée. Le 6 décembre 1951 est sa fille Chantal, morte le 4 janvier 19 1997. Saint-Anne est aussi celle où il commence à chanter. A partir de 1952, il écrit et compose ses premières chansons, qu'il chante dans le cadre familial, et à diverses soirées dans des cabarets bruxellois regroupés dans le quartier de Lilo Sacré-Notes. Il fait déjà preuve de cette puissance lyrique, tant dans les textes que dans son interprétation encore trop teintée de scotisme qui rebute sa famille. Elle tente, en vain, de le dissuader de continuer dans cette voie. Lui persévère. En 1955, il fait venir son épouse et ses deux fillettes en France, et la famille s'installe à Montreuil. C'est l'année de son premier 33 tour. Au 3 beaudet, il va rencontrer Georges Pasquier, qui deviendra son régisseur et son meilleur ami auquel, en 1978, il dédira la chanson Jojo à Elbom Les Marquises. Imprégné encore de l'influence du scotisme et de son éducation catholique, il chante pour des organisations chrétiennes. C'est à cette époque que Georges Brassens le surnomme l'abbé Brel. En 1956, il rencontre le pianiste François Robert, qui devient son arrangeur musical, puis sera l'orchestrateur qu'il accompagnera durant toute sa carrière de chanteur. Cette même année paraît son premier grand succès public, quand on n'a que l'amour. En 1966, au sommet de son art, Jacques Brel sort Ces gens-là, un nouvel album qui, outre la chanson homonyme Ces gens-là, compte plusieurs titres qui deviennent des classiques incontournables de son œuvre. Le succès latent aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Des traductions en anglais de ses chansons sont accueillies avec succès. En 1973, il met un terme à sa carrière de cinéma après l'échec commercial et critique de son film Le Far West. S'étant découvert une nouvelle passion, la voile, Brel s'achète le 8 février 1974 un catch en bois, Lascoua, et obtient son brevet de capitaine au grand cabotage le 1er juillet. En 1977, malgré la maladie, il revient à Paris pour enregistrer son dernier 33 tours, Les Marquises, qui paraît le 17 novembre, avec un record d'un million de précommandes. La chanson homonyme Les Marquises, qui clôt l'album, s'achève sur ses paroles « Veux-tu que je te dise j'aime » n'est pas de mise aux Marquises. Il retourne Marquises après cet enregistrement. En juillet 1978, un cancérologue à Tahiti lui diagnostique une récidive du cancer du poumon. Brel retourne en France métropolitaine où il se fait soigner à l'hôpital Avicenne de Bobigny, dans le service oncologie du professeur Lucien Israël. Son état s'améliore, si bien qu'il effectue encore quelques courts séjours sur les bords de la Clément. Il meurt d'une embolie pulmonaire massive le 9 octobre 1978, à 4 heures, dans la chambre 305 de l'hôpital Avicenne à l'âge de 49 ans. Il avait été ramené deux jours plus tôt depuis Genève par son ami Jean Liardon, pilote et instructeur vaudois, qui l'avait initié au vol aux instruments.